Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous faire un try on haul de ce que j'ai acheté en Espagne et en retour en France pour la rentrée donc ça va être un haul back to school donc j'ai un peu de tout, j'ai des avis, j'ai des chaussures, une veste, des vernis à ongles et je crois un peu de maquillage, ou juste du rouge à lèvres donc je vais tout vous montrer et après je vous mettrai des vidéos de... bah essayez, genre je les porte pour commencer j'ai acheté un pull, tout simple, il y a juste des fentes je crois sur le côté je l'ai acheté à Bershka et je crois que je l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 12 ou 13 euros et il est hyper chaud par contre je pourrais pas le mettre de suite après donc ça je l'ai acheté, le truc à Bershka je l'ai acheté en France ça je l'ai acheté en Espagne, il n'y a plus rien de dire, donc c'est un body noir j'en ai cherché un pendant longtemps, dos nu, donc je le trouve hyper beau, j'adore, j'adore, j'adore je porte avec un short taille haute ou un jean taille haute, comme ça ça fait vraiment tout dos nu et je l'ai payé 7 ou 8 euros je crois à Pull&Bear, je l'ai cherché partout partout et je l'ai trouvé à Pull&Bear et je crois qu'il y a en rouge et en kaki je me suis acheté 3 jeans je crois, enfin j'en ai acheté... oui 3 alors ce jean c'est une grande histoire, en fait à la base je cherchais un jean clair et enfin j'en trouvais pas, j'ai cherché partout et je suis arrivée à Pébé Jean et le vendeur était hyper gentil et du coup il m'a montré ce jean et je voulais pas lui dire non ça me faisait trop de peine du coup je suis allée l'essayer, au final je l'ai trouvé trop beau, en plus le nom du modèle c'est Lola alors du coup je me suis dit ça y est c'est un signe il faut que je le prenne j'ai essayé et il est hyper bien et il est pas taille haute, il est mochete aille haute, mochete aille vache, je sais pas comment expliquer c'est un mi-taille haute tout ce que j'ai acheté pratiquement c'était en solde, enfin les trucs que j'ai acheté en Espagne, donc le body je l'ai acheté en Espagne le jean lui, je l'ai acheté en Espagne et en fait en Espagne les soldes c'est un truc de malade, genre je suis allée dans des endroits, ça s'appelle El Corte Inglés c'est un centre commercial, c'est comme printemps, je sais pas si vous connaissez et c'est genre que des habits de marque mais je l'ai payé vraiment pas cher par exemple enfin pas cher, c'est cher mais genre pour le prix d'un jean normalement ça va j'ai payé 47 au lieu de 99 euros, un truc comme ça, donc c'est pratiquement, enfin c'est moins que j'ai pris et je suis hyper bien dedans et je vais le mettre le jour de la rentrée donc j'ai acheté cette chemise chez Zara, donc elle est pas repassée donc ça va faire très moche mais je vous la montre quand même donc je l'avais sur la vidéo à Nice, le vlog à Nice avec Christina, donc c'est une chemise manche courte et ce que je fais c'est que je l'attache, soit je la rentre dans mon pantalon, soit je fais un noeud en bas je l'ai payé 10 euros je crois chez Zara, ça va c'est pas trop cher j'ai pris en XS alors que d'avant je fais du S mais ça taillait super grand j'ai acheté un haut, lui je l'ai acheté en France, je l'ai acheté à GV Sport et en fait je cherchais celui que tout le monde a, le blanc avec écrit Davis en rouge et je le trouvais nulle part mais vraiment je le trouvais pas, je le trouvais en XL donc à moins que j'utilise pour faire pyjama ça me servait à rien et du coup je suis allée à GV Sport et je leur ai demandé et il y a un vendeur qui me fait mais attends vu ta taille et tout si tu veux tu peux aller voir chez la taille enfant ah oui d'ailleurs pour les trucs de marque en général je vais voir dans les rayons enfant parce que c'est toujours moins cher et je prends du 14 ou du 16 ans et ça me va et c'est beaucoup moins cher donc la chemise que je vais montrer après aussi c'est enfant donc ça je crois c'est du 12 ans, non 14 ans et il est super grand et je crois que je l'ai payé 17 euros alors que le blanc que je voulais il coûtait 25 donc c'est pas trop mal de s'habiller chez l'enfant, il y a des avantages à être petite après donc la chemise que je vous disais je l'ai acheté chez Ralph Lauren et elle a taille enfin c'est taille enfant je crois enfin c'est 14-16 ans et elle est super grande hein c'est pas du tout enfant à la base elle était chez, enfin genre il y avait un coin fille avec un garçon c'était chez les garçons du coup je m'en fous je la trouve trop belle donc tant pis si c'est un truc d'enfant et de garçon je trouve qu'elle fait pas trop, enfin elle fait mix quoi j'ai payé 26 au lieu de 74 je crois à la base il devait être à 32 et j'arrive à la caisse et elle me fait 26 euros s'il vous plaît et à chaque fois que j'allais à une caisse ça me faisait ça, c'était toujours moins cher je sais pas pourquoi c'était toujours moins cher donc j'étais hyper contente en France à H&M donc j'étais avec mon meilleur ami, on faisait les magasins et il m'a dit essaye ce t-shirt il est trop beau et au début je voulais pas l'essayer et au final je crois que je l'ai payé 10 euros au lieu de 30 et il est trop trop beau donc je l'ai dans la vidéo cap ou pas cap ensuite j'ai acheté ce pantalon donc je l'ai acheté chez Levis, j'en cherchais, alors je cherchais un jean noir Levis avec l'étiquette rouge je l'ai cherché dans tous les, je crois que j'ai fait 3 Levis en Espagne et il y était pas, il y était pas, il y avait l'étiquette noire mais moi je voulais l'étiquette rouge donc oui je suis chiante mais je sais pas pourquoi, il y avait l'étiquette noire avec un argenté, moi je voulais pas je le cherchais partout et je suis arrivée dans un endroit où il y avait plein de jeans noires empilés donc j'étais tous sortis et je cherchais ma taille donc je cherchais, je cherchais et je suis tombée sur un jean il en restait plus qu'un, genre j'avais demandé à la femme si ça existait encore, les étiquettes rouges et elle m'avait dit que ça existait plus, enfin qu'il les faisait plus et tout et du coup, vous voyez comme je suis hyper chiante et donc j'ai cherché et j'ai trouvé, il en restait un seul et comme par hasard c'était ma taille, du coup j'ai essayé, je dis c'est bon je vais le prendre tu tu l'étiquette rouge en plus c'est un tout petit détail, mais je sais pas, ça me disait bien quelque chose donc c'est un taille haute, il est un peu long pour moi du coup il faut que je fasse plein d'ourlets parce que vu que je suis petite, du coup c'est toujours trop long les pantalons pour moi il doit faire 40 000 ourlets mais bon, je l'aime bien quand même alors lui c'est ma marraine qui me l'a offert je crois qu'il coûtait 60 euros donc c'est cher pour un jean après donc je me suis acheté ce petit haut, je le trouve trop beau c'est chez Morgane je crois et il m'a coûté 19 euros donc il est tout en dentelle et en fait il a le dos nu en dentelle je sais pas si vous voyez mais on voit à travers on voit la peau du coup pareil je sais pas si je pourrais le mettre pour le lisser mais c'est bon ça va, c'est de la peau hein ça c'est un pantalon que j'ai acheté chez Pule Indyre et je l'aime trop 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 surtout que je l'ai payé 10 euros il était en sol et il est en 34 je crois taille hot aussi il est hyper blanc et j'espère qu'il va rester blanc sachant que je suis une vraie pour casse et que je me sape tout le temps j'ai cherché une ceinture, ça fait au moins un an que j'en cherche une et que mon père il me répète pratiquement dès qu'il me voit avec un pantalon Lola met une ceinture mais j'en avais pas, j'en trouvais pas des belles et j'ai trouvé celle-là à H&M je crois j'ai payé 7 euros j'en avais vraiment besoin et elle est toute simple et juste marron je passe aux accessoires parce que j'ai fini mes habits j'ai acheté plein de vernis c'est quand ça ? c'est quand je suis arrivée en Espagne j'ai eu une folie pour les vernis donc je suis passée à Akiko ils étaient à 2 euros le vernis et j'en ai acheté 4 j'ai acheté des couleurs qui vont bien pour l'été même si là c'est plus trop l'été mais c'est pas grave ça va bien quand même donc j'ai acheté un lavande je crois lavande violet un vert pastel un rose plus chia je suis là j'aime trop ce qui est bien avec ces vernis c'est qu'ils sèchent super vite genre en 30 secondes ils sont secs et vu que tout le temps dès que je me fais les ongles je les enlève regardez par exemple ça hop lui il est parti et après j'ai acheté une base pour les protéger à côté de chez moi il y a un NYX qui a ouvert alors genre ça c'est hyper longtemps que je voulais un rouge à lèvres NYX et j'ai acheté celui-là c'est le numéro 08 je l'ai payé 6,90€ ça va mais il y en a pas beaucoup dedans il y en a vraiment pas beaucoup c'est presque fini mais bon je l'ai mis 40 000 fois donc ça va en revenant d'Espagne je suis pris l'avion toute seule mais ça va s'est bien passé et quand je suis arrivée à Victoria's Secret j'avais une demi-heure et je faisais que faire des tours dans la boutique parce que c'est la première fois que je voyais à Victoria's Secret et je savais pas quoi acheter j'ai quand même réussi à acheter 3 petits trucs une brume qui s'appelle Passion Struck elles sont super bonnes après je me suis acheté une trousse donc la brume je l'ai payé 16€ et la trousse je crois que je l'ai payé 18€ et l'intérieur des petits pois ça dort en fait je me suis acheté des sous-vêtements mais bon ça je vais pas vous les montrer et je me suis acheté une paire de baskets pour la rentrée après c'est celle-ci donc je crois que c'est les Nike International X elles sont en dents et en satin du coup il faut absolument que je les imperméabilisent parce que sinon je dois avoir des auréoles et ça va être très laid Marie elle les a payé 90€ je crois Marie m'a acheté une veste donc ça faisait longtemps que j'en voulais une ça faisait 2 ans que j'avais la même veste et que je l'ai gardée pendant 2 ans sauf que elle a fini par craquer enfin genre il y avait une poche et c'était craqué et tout c'est une veste Jot donc euh je sais que je l'ai gardée longtemps et je l'ai pris en aubergine je sais pas si vous voyez j'adore la couleur j'aime vraiment trop 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 plus c'est tout c'est rien pour ça prise en S j'ai pris en S je crois que j'ai tout présenté hein ça c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu ce petit haul petit enfin gros haul quand même et maintenant il faut tout que je range je vous aime j'aime j'aime j'aime